La recherche ou la science, c'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose qui est un métier. C'est passionnant, mais d'autre côté, ça peut être aussi stressant. Il faut toujours, on dit, chercheur en France, oui, mais après la boutade, c'est « mais vous trouvez ou vous ne trouvez pas ? » Après, il dit « ben oui, on trouve ». Et nous sommes très intéressés à comprendre les mécanismes derrière la pathologie du diabète, notamment du diabète type 2, qui est lié avec des altérations dans les modes de vie, c'est-à-dire la sédentarité, la manque d'exercice, le régime, tout ce qui se passe au niveau de la consommation excessive de calories. C'est impossible de faire des lois anti-bonbons parce que j'en mange aussi de temps en temps, donc ce serait dommage. Vous savez, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bon. Tout est dans les équilibres. Quand on travaille dans le diabète, les maladies cardiovasculaires, on le voit autour de soi. On voit le problème. Vous sortez dans les rues, vous voyez que les jeunes deviennent obèses. Donc, l'interaction avec l'environnement, la société, les gens autour de vous, ça donne aussi une autre façon de voir la thématique sur laquelle on travaille. Donc, ça peut influencer la façon dont on réfléchit. On est tout le temps en train de réfléchir sur ce qu'on fait. Il n'y a pas le week-end, il n'y a pas la semaine. C'est assez marrant parce que mes enfants me disent toujours que je ne suis pas là, même si je suis là physiquement. C'est vrai qu'on peut avoir des discussions où je n'ai rien entendu parce que j'ai la tête ailleurs, je réfléchis, comme je vous disais. Et puis, ils me disent, mais papa, ouh, t'es là, tu sais ce qu'on a dit. C'est le stéréotype du professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada